Bonjour à tous, le problème aujourd'hui nous demande comment exprimer le fait de diviser 18 boîtes en deux groupes de même taille. Ensuite, il va falloir écrire cette expression trois fois en utilisant différentes façons d'écrire une division. Enfin, on calculera le résultat. Alors commençons par le début. Nous avons 18 boîtes et nous voulons les diviser en deux groupes de même taille. Autrement dit, nous avons 18 boîtes qu'on va vouloir diviser par deux. On peut écrire ça de différentes manières. On peut écrire que c'est 18 sur deux. Ça s'appelle une fraction. On peut aussi l'écrire en ligne. Ça s'écrira 18 et ce symbole de division. 18 divisé par deux. Enfin, on peut aussi poser notre division, c'est-à-dire l'écrire sous cette forme-là. 18 divisé par deux. Mais avant de calculer le résultat, regardons un peu ce que ça veut dire. On a 18 boîtes. On va les dessiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais toutes les faire, donc il faut être un tout petit peu patient. Mais vous allez voir qu'après, visuellement, ce sera assez clair. Là, on en est à 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 boîtes. Et on me demande de les diviser en deux groupes. Donc, je vais faire deux groupes de boîtes et je veux qu'ils aient la même taille. Je peux commencer par prendre les boîtes du haut. Ça me fait un premier groupe de boîtes. Et ensuite, un autre groupe, ce sont les boîtes d'en bas. On voit bien à l'œil nu que ces groupes ont l'air d'avoir la même taille. On peut compter pour vérifier combien il y a de boîtes dans chaque groupe. Dans le premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 9 boîtes. Dans le suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 boîtes aussi, on a bien deux groupes de même taille. Donc, cela, ça veut nous dire que 18, quand on le divise par 2, ça nous donne 9. On va donc résoudre ces divisions. 18 sur 2, c'est égal à 9. 18 divisé par 2, c'est égal à 9. Dans 18, combien de fois j'ai 2 ? Je l'ai 9 fois. Et voilà, on a répondu à ce problème-là. 18 boîtes divisées en deux groupes de même taille, ça nous fait des groupes de 9 boîtes chacun. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.